hey salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo aujourd'hui on repart pour une semaine intensive d'entraînement afin de préparer la première semaine d'août où je vous prépare quelque chose bon c'est une fin de sortie 85 km donc c'est plutôt intéressant merci à l'abonné avec qui j'ai roulé sans lui j'aurais jamais réussi à rouler aussi longtemps après le travail je vous avoue c'est pas facile de se motiver après la toule que j'ai pris hier les jambes piquaient fort je veux pas vous le cacher donc heureusement j'étais avec lui on a bien discuté c'était bien bien sympa donc n'hésitez pas à me suivre sur instagram si jamais moi je fais une petite story je dis quand je roule donc si vous voulez venir rouler avec moi n'hésitez pas hello les amis aujourd'hui on est samedi j'ai une course ce soir à 18h30 pour une fois j'ai du temps j'en profite pour aller faire une heure de récupération afin de récupérer de cette semaine qui n'a pas été très sportive sur le vélo mais qui a été quand même intense au travail donc du coup l'objectif là ça va être de faire tourner les jambes enlever les acides et espérer être au mieux pour la cause de ce soir bon aujourd'hui les amis on part pour 100 km 100 km d'entraînement ça fait très très longtemps je ne les ai pas faites donc j'ai hâte on va voir si j'y arrive surtout après la course difficile d'hier première côte les amis ça pique les jambes ça pique très très fort les jambes bon la première mission ça va être de rejoindre un abonné effectivement aujourd'hui je roule sur angers je connais pas du tout les routes donc j'ai mis une petite story pour vous dire que j'étais dans le coin et il y a un des abonnés qui a donc répondu on va donc le rejoindre à villebec histoire de rouler avec quelqu'un qui connaît les routes les amis c'est bon je suis rentré au final il m'a ramené jusqu'à la maison parce que j'étais complètement en carafe là je vous avoue là j'ai 90 km finalement j'ai pas fait les 100 je pense que ça sert à rien de me forcer à faire 10 de plus je suis complètement mort heureusement déjà à la base on devait être avec on devait être 2 finalement on était 6 donc trop cool et je pense que sans ça j'aurais jamais réussi à faire autant de bornes parce que je vous avoue entre le bas le fait que je reprends seulement les entraînements pour moi c'est une longue sortie là 90 bornes ça fait longtemps donc surtout avec la course d'hier en fait la course d'hier m'a déglingué les gars genre vraiment je me suis minable pendant une demi-heure à la fin là pour pour m'entraîner pas des intensités mais là c'est dur 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 je suis limite en fringales là pour vous dire donc bien content d'avoir la maison est juste devant moi là et là on va aller recharger les batteries et on va kiffer un petit peu parce que le prochain entraînement normalement si tout se passe bien c'est demain n'oubliez pas de liker la vidéo les amis c'est super important et abonnez vous si c'est pas encore le cas pour vous rejoindre l'équipe hello les amis aujourd'hui on est lundi je vais rouler après travail aujourd'hui je pars pour deux heures une grosse récup tout simplement je rejoins encore une fois un abonné ça va être cool ça va être chill il fait carrément chaud carrément beau effectivement on est en semaine de canicule donc il fait vachement chaud quoi ça pique un petit peu mais vu que c'est chill aujourd'hui ça va ça va bien se faire on part donc pour deux heures vraiment chill afin de récupérer parce que je ne pourrai pas rouler avant vendredi effectivement je pars en tournage pour le tour de france et l'étape de granon comme vous avez pu voir peut-être sur la chaîne où vous allez voir bientôt sur la chaîne donc du coup forcément bah vu je pars à l'autre bout de la france dans les alpes je peux pas emmener le vélo donc voilà ça sera chill aujourd'hui et on remettra à fond ce week-end samedi et dimanche afin de continuer de prendre des kilomètres toujours dans un seul objectif être en forme pour la première semaine d'août je ne vous ai pas encore dit ce qui se passe mais vous allez voir c'est stylé voilà pour ceux qui connaissent on est vers la épouestière château tébo dans les coudes de la région nantaise alors ça pique les jambes bon les amis on arrive pour ceux qui connaissent au pied du mur de saint fiacre je range le téléphone parce que là je monte pas sinon je m'entraînais toujours par là quand j'étais en junior ah putain tu m'étonnes que je marchais celle là si tu la connais pas et que tu arrives sur le gros plateau tu monte pas bon fin de sortie 51 bornes au compteur donc impec une vraie sortie chill balade pour le coup on a visité un petit peu la épouestière tout ça là tout ce qui monte un petit peu par chez nous parce que l'abonné connaissait pas et rennais donc trop cool donc bonne récup maintenant malheureusement on va devoir casser cette série d'entraînement parce que je ne peux pas rouler avant jeudi norénavant vu que je serai au tour de france dans les alpes effectivement c'est plus compliqué pour rouler bon les amis là on est sur un changement de plan normalement je devais faire une heure ce matin de récup pour la course de ce soir finalement voilà un changement de plan je ne vais plus à la course ce soir donc ce matin je vais essayer de faire de deux heures de trois heures ça serait top comme ça d'entraînement et samedi et dimanche matin j'irai rouler aussi pas de cours ce week-end on se prépare un maximum pour août effectivement comme vous savez je vous réserve quelque chose donc j'espère que ça se passera bien donc on va continuer de faire des kilomètres de s'entraîner tout simplement afin d'être un maximum en forme pour la suite et la fin de la saison bon du coup comme vous avez compris je reviens tout juste d'Annecy du tour de france hier j'ai été faire une balade sur des vélos de balade vous verrez ça dans la vidéo du tour de france mais voilà j'ai mal aux pattes parce que ça fait depuis un moment que je vais pas rouler du coup forcément mais là j'ai hâte parce qu'en fait on part quand même pour une belle aventure j'ai vraiment hâte de vous dévoiler un peu ce qui va se passer en août puis en septembre donc voilà en fait je suis hypé et forcément ça donne envie de s'entraîner donc là je vais rejoindre zoben le même abonné que d'habitude on a à peu près les mêmes horaires de merde pour rouler donc l'avantage c'est qu'on se retrouve et on fait des petits bouts de chemin ensemble c'est toujours mieux discuter avec quelqu'un quand on roule que de rouler tout seul je sais que c'est très nombreux et lui le premier à rouler régulièrement voire tout le temps tout seul moi je trouve qu'en groupe c'est quand même vachement plus fun aujourd'hui ça va à fond on sait qu'on va faire une sortie courte alors du coup on est encore plus motivé mais c'est bien c'est un bon entraînement d'environ ça un peu plus haut d'intensité on va faire une prime là pour la bancaire de la ville on arrive à 50 km heure ça faisait bien de pouvoir envoyer des watts là ça fait plaisir de pouvoir s'amuser à l'entraînement un peu bon les amis je me demandais pourquoi je me faisais arroser alors qu'il fait super beau en fait je suis en train de percer du coup il y a le liquide du tubeless qui est en train de boucher le pneu donc comme quoi heureusement que j'ai du tubeless sinon là je serai encore en caraphe sur le circuit là je vais vite rentrer chez moi parce qu'on sait jamais même si ça bouge potentiellement ça bouge pas donc on va vite rentrer et heureusement que sur le tubeless que j'aurais eu la flemme de changer ma chambre arrière juste là en plein milieu de nantes juste avant de rentrer ça m'a réfléchi bon bah merci le tubeless qui m'aura ramené en entier et toujours avec autant de pression donc sincèrement que vous m'en donne mieux vraiment le tubeless c'est quand même vachement vachement pratique samedi j'ai fait 95 km j'étais au bord de la mer mais ça vous le verrez dans une vidéo dédiée effectivement je me suis fait un petit road trip c'était bien sympa et ça fait une bonne sortie avec vendredi mais j'ai aussi enchaîné le dimanche ce qui va faire un beau blog de travail bon les amis aujourd'hui fin de sortie dimanche ça fait trois jours que je roule c'est une bonne chose sur un 80 km pour 28 de moyenne il y avait beaucoup de vent sortie chill en vrai j'avais plus beaucoup de watts à la fin là plus beaucoup de port donc j'ai fait comme j'ai pu mais je me suis plutôt bien sorti bon j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires n'oubliez pas de liker c'est vraiment super important en ce moment et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo bye bye